Bienvenue à De Jean-Baptiste, le show ! Ah, 2019, quelle année. C'est aussi l'année où toute l'industrie semblait plus perdue qu'un poulet sans tête. Quant à moi, cette année, j'ai lancé 69 jeux. Mais surtout, je me suis sérieusement radicalisé avec 68 jeux sur PC. Boy, parce que mine de rien, 2019, c'était une belle année pour se mettre sur la gueule. Avec Mortal Kombat 11 et ses tartines d'hémoglobine, et un bon paquet de jeux en écran partagé, pas du tout de 2019. Comme les splendides brisards d'amitié Overcooked 2 et Magicka 2. J'ai oublié de vous faire une recommandation essentielle. Quoi ? Ne jamais croiser les effluves. Pourquoi ? What the fuck ! Ah oui, c'est capital comme tuyau, merci Gun. Pour ensuite se remettre sur la tronche avec les grands classiques. Towerfall qu'on ne présente plus, Doggames pour manquer de respect avec un pistolet cellophane, ou Moverdive pour éclater ceux qui ne lisent pas les instructions assez vite. Mais deux préférés dans cette catégorie restent Crawl, où trois monstres vont faire vivre le pire donjon à un héros et Hidden in Plain Sight. Où il faut se cacher dans une foule d'intelligence artificielle. Qu'est-ce qu'ils sont moches, mais qu'est-ce qu'ils sont bons. Après si vous êtes du genre Amitié Fragile, en 2019 on a aussi eu Borderlands 3, qui a prouvé qu'on pouvait faire un jeu de tir à loot en coop fun, parce qu'après le grind de The Division 2, on a eu un doute. Mais 2019 c'était aussi l'année de la nostalgie pour moi, puisque je suis retourné sur le célèbre MMO à succès, DOFUS. C'était rigolo, ça m'a rappelé comme les premiers designs du jeu étaient intelligents, et c'était plus riche que dans mes souvenirs. Mais ça m'a surtout rappelé que les MMORPG, j'ai plus le temps pour ces conneries. Flashback. Non mais, littéralement, Flashback. Un des jeux de mon enfance que j'ai pu refaire sur GOG. Un cinématique platformer comme le premier Prince of Persia. Et c'était aussi bien que dans mes souvenirs. C'est dingue de se dire que ça date de 1992. Ils essayaient de faire tellement avec peu de moyens, et ça marche. Les contrôles ont un peu vieilli, mais les animations et l'histoire n'ont pas pris une ride. Mon trip nostalgique m'a aussi fait racheter Star Wars Rebellion, un gros 4X dans l'univers Star Wars bien complexe et riche. Je me demande d'ailleurs pourquoi on n'en a pas entendu parler plus que ça. C'est tellement en avance sur son temps, avec même une tentative de STR dans l'espace en 3D. Des années avant des jeux comme Homeworld. Ça m'a même inspiré à un jeu de plateau en 2016. D'ailleurs, le remake de Homeworld est excellent. Si vous avez envie d'un bon gros STR spatial, j'ai du mal à recommander autre chose. Et en plus, la suite est annoncée. J'ai aussi essayé Doki Doki Littérature Club sur vos judicieux conseils. Vas-y bonnet, que c'est pas ce que tu crois, c'est trop cool ! Qu'il disait dans mes commentaires. What the fuck ! Alors c'est long à démarrer, mais quand ça démarre, effectivement, c'est pas du tout ce que je croyais. Du coup, je vous le recommande. C'est gratuit en plus. Qu'est-ce qu'il pourrait bien vous arriver de mal. Bref, une année chargée, où j'ai encore réussi à ne pas jouer au gros jeu trop hypé. Je suis désolé, c'est plus fort que moi. Plus de gens me disent de faire un truc, moins j'ai envie de le faire. Du coup, j'ai trouvé une excuse en 2019 pour qu'on me laisse tranquille. J'attends la sortie PC ! Une excuse qu'il va falloir que je change rapidement, visiblement. Et vu que je fais tout à l'envers, quand on nous a annoncé que 2019 a été une année pauvre pour le gaming, je me suis dit, chouette ! Je vais trouver plein de jeux trop bien en 2019. Katana Zero, un successeur de Hotline Miami, super pixel art, des niveaux inspirés et un scénario aussi tiré par les cheveux. Il est juste un poil court, c'est pour dire qu'il est bien. Ou encore, observation, un trip spatial où vous êtes l'intelligence artificielle d'une station. Chargé de garder en vie son équipage. Et comme vous vous en doutez, ça risque d'être plus compliqué que prévu. Il a failli finir dans mon classement, et puisqu'on y est, j'ai encore quelques jeux de 2019 à vous recommander. Mais pas que ! 7 jeux, mais 7 péchés capitaux que j'ai adoré, malgré leurs défauts, et auxquels il faut absolument jouer. Contrôle. Oh boy ! Le dernier jeu de Remedy à qui on doit l'incroyable Death Rally. Ah non merde, c'est pas cette ligne. Max Payne. Un putain de chef-d'oeuvre intemporel que je refais tous les 3 ans, avec sa suite Max Payne 2. Quelle narration, quelle trip, quel gameplay, indémodable, même 20 ans après. Puis Alan Wake. Ok c'est cool, ok. Quantum Break. Ok, est-ce que vous foutez de ma gueule Remedy ? Et là boum, contrôle ! Oui, on sautait de ta gueule JB. Fini le boulet de Time, maintenant t'es une X-Men. Cours, vole, envoie des morceaux de mur dans des visages. Le tout dans des phases de shoot survoltées. C'est beau, c'est bien écrit, et rien que la mise en scène en fait un titre intéressant. L'utilisation des lumières, d'images réelles mêlées au gameplay et de surimpression. C'est tellement créatif, jusque dans ces environnements, qui portent clairement le jeu au-dessus de la concurrence. Et ce climax du niveau du labyrinthe ? Bien joué, je le referai sur 20. Insurgency Sandstorm. Pendant que 80% de la planète applaudissait le dernier Call of Duty, pour avoir réussi à se rappeler comment refaire le même jeu qu'en 2007. Avec une bande de gros barbus, nous on est parti faire la guerre. La vraie. C'est l'où tu te jettes à plat ventre, quand entend un pick-up déraper à l'extérieur. C'est l'où tu te chies dessus, quand entend ce putain de son. La guerre bien sale, sans hitmarker. Après Insurgency, puis Day of Infamy, j'attendais beaucoup de Sandstorm. Et je n'ai pas été déçu. Le nouveau moteur graphique du jeu ajoute vraiment à l'immersion. Quelle ambiance, quelle tension, le moindre kill est une victoire. Ça crée une intensité à chaque partie, même celle où on se fait rouler dessus. Et qu'est-ce que c'est bon ? Couvrir ses potes à 500 mètres avec un sniper, la sueur au front, parce que si tu rates un seul tir, ils y passent tous en un éclair. La communauté est à fond dedans, soit très roleplay, soit très troll, mais toujours accueillante. Sandstorm a réussi à être immersif et exigeant, tout en restant accessible. En une soirée, vous savez jouer. C'est le parfait mélange entre l'immersion et l'authenticité d'un Arma, mais avec l'accessibilité d'un Counter-Strike. Ce n'est clairement pas pour tout le monde, mais si vous réussissez à passer au-delà des premiers instants de jeu, un peu brutaux, vous allez y passer de sacrées soirées. J'y ai converti un bon paquet de mes potes, et on ne regrette absolument rien. Ce qui me fait me dire qu'il faut définitivement que je continue à filer mes thunes à focus, parce qu'ils éditent quand même de sacrés bons petits jeux. Metro Exodus. On reste dans les jeux immersifs, mais cette fois-ci en solo. Quel jeu, mais surtout, quel voyage. Un des meilleurs roadtrips jeux vidéo que j'ai pu faire. J'ai l'impression d'être parti en vacances avec des inconnus. Bon alors des vacances dans un monde post-apocalypse nucléaire, certes, mais des vacances quand même. Je me suis tellement attaché à ces personnages, j'y ai vu tant de paysages, et c'est si maîtrisé. Déjà c'est superbe visuellement, chaque lieu a son ambiance, des bouffées d'air frais extérieures jusqu'aux phases intérieures dans une station inondée où je suffoquais autant que mon personnage. Metro Exodus m'a vraiment convaincu que les jeux immersifs, c'était ma cam. Peu d'interface, des animations au poil, et un équipement rouillé qu'il faut entretenir. J'étais à l'intérieur du jeu à chaque fois que je le lançais, et qu'est-ce que je m'y sentais bien. À vivre les dangers, les peurs et les amitiés qu'ils voulaient m'offrir. Et en plus, le jeu s'est payé le luxe de me faire réfléchir sur la conséquence de mes actes dans les jeux vidéo. Sur l'empreinte de violence qu'on laisse dans beaucoup de jeux. Moins cher qu'un billet de train pour l'étranger, Metro Exodus vous offrira le changement d'air dont on a tous besoin. Minecraft, c'est un peu ce jeu auquel je joue religieusement depuis 2010. Un des rares jeux qui met d'accord quasiment tous mes potes, et qui nous réunit tous les ans pour une session de gros farm pendant un ou deux mois. La seule règle, difficulté maximale, et uniquement mode survie. Sinon c'est pas marrant. Et en 2019, Mojang n'ont pas chômé. Peut-être parce que YouTube s'est rappelé que le jeu existait, boostant ainsi les ventes du jeu, et donc les mises à jour. Et j'ai trouvé que l'univers de Minecraft en 2019 avait gagné une dimension narrative. A force d'ajouts, les mondes sous-marins, les épaves, les temples, les villages repensés, cumulés à ce qui était déjà là, le monde s'est épaissi en lore et en mystère. A ma grande surprise, j'étais souvent le dernier à me déconnecter, parce que même en solitaire, j'ai envie de continuer à m'émerveiller. On avait clairement plus à faire que les années précédentes. Alors bien sûr, les délires sont toujours les mêmes, du style... Putain, j'ai trouvé un téléporteur, viens voir ! Au revoir, mec. Mais aussi, comme chaque année, on a tous nos petits agendas. Certains, c'est les châteaux, d'autres, les villageois. Moi, c'est les métros pour relier tout le monde. Et la muraille ! Pour maintenir ces salopards de zombies à l'extérieur. Ça ne me surprend pas de voir Minecraft trôner en haut des tops de jeux de la décennie, voire du siècle. Parce qu'il offre suffisamment de gameplay différents et d'espaces créatifs pour que beaucoup y trouvent leur compte. Que vous soyez d'accord ou pas, c'est quand même le jeu le plus vendu de tous les temps. Undertale. Vous vous rappelez quand je vous disais que les jeux overhypés, ça me faisait fuir dans la direction opposée ? Bah voilà, j'ai fui pendant 4 ans, et en 2019, la vie m'a mis face à Undertale. Je comprends tout à fait le hype, d'autant que les jeux à théorie, bah ça fait parler d'eux, et ça crée des communautés. Et puis le jeu est quand même sacrément original, si on oublie l'existence d'Earthbound pendant 5 secondes. Ok, j'arrête d'être médisant. Le jeu est un poil surnoté, mais il est excellent. Et contrairement aux autres jeux de cette liste, il est excellent, surtout dans son discours. Le gameplay est assez simple, c'est un RPG à la Pokémon avec des combats en boulettes L. Mais là où c'est ingénieux, c'est qu'on est hameçonné par un McGuffin, à savoir qui est-on, et qu'est-ce que c'est que ce délire. Jusqu'à ce que ça passe au second plan, lorsqu'on réalise qu'on est face à un jeu qui a conscience de nos actes. Nous faisant profondément réfléchir sur l'utilisation ludique de la violence dans les jeux vidéo. Une réflexion qu'avait initié Metro Exodus en début d'année pour moi, sans aller au bout. Parce qu'il est vrai que quand on tue quelqu'un dans un FPS, on en tire une satisfaction, pas parce qu'on donne la mort, mais parce qu'on a réussi un tir difficile, qu'on a touché la cible. Et dans un RPG, de la même manière, on prend du plaisir dans la stratégie du combat et dans la récompense qu'on va recevoir, pour améliorer notre personnage. Mais dans les deux cas, quelqu'un est mort. Une vie s'est éteinte. Fictive, certes, mais elle s'est éteinte quand même. Et Undertale nous parle de ça. Le jeu nous montre, puis nous laisse seul face à nos choix. Alors on le relance pour essayer de faire autrement, et on se rend compte de son intelligence en changeant nos choix. On réalise alors qu'en plus d'avoir un jeu avec une âme et un discours, on a un grand jeu, finement conçu, et qui transpire de l'amour de son développeur. Il y a un avant et un après Undertale, c'est évident. C'est rare d'avoir des jeux qui amènent le débat et la réflexion après leur générique de fin. Alors quand on en trouve, on les partage. Outer Wilds. Pouf, on parlait de voyage, mais là c'est carrément une odyssée. J'attendais Outer Wilds, certes, un petit indé spatial avec des puzzles sympas, mais je n'attendais pas cet Outer Wilds là. Le pitch est tout simple, vous êtes un extraterrestre qui rêve d'aller dans l'espace, comme tous vos semblables. C'est le grand jour, la navette vous attend. Alors on s'équipe, on se fait beau, on s'installe dans le cockpit, oui, c'est encore un jeu bourré de détails et de mécaniques, et on décolle. Le système solaire tout entier s'offre à nous. Alors un système solaire scolaire, avec des petites planètes, pas très loin les unes des autres, pour que ça reste agréable à explorer. Mais il y a quand même un système de gravité, et les planètes suivent toute leur orbite autour du soleil en temps réel. On se pose sur une plaine bizarre, on fait un peu d'archéologie, et on découvre les écrits d'une ancienne race disparue il y a des millénaires. Mais qui sont-ils ? Et là paf, on se réveille ! Euh quoi ? Oui, vous êtes coincés dans une boucle temporelle, et vous semblez être le seul à vous en rendre compte. A partir de ce point-là, l'aventure va devenir incroyable. C'est drôle dans son écriture, mignon et affreusement détaillé. Mais surtout, qu'est-ce que c'est intelligent et bien ficelé ? Je ne me suis jamais senti perdu, quel que soit l'endroit par où on commence, l'histoire va se dévoiler naturellement. Il n'y a pas de marqueur, pas d'objectif, on est vraiment libre. Et petit à petit, on comprend, on apprend, et on s'émerveille. On a des étoiles plein les yeux, parce que le gameplay est grisant. Que ce soit cette planète qui s'effondre dans un trou noir au fil des minutes, ou celle engloutie par le sable au fil des secondes. Il y a tellement à découvrir et à jouer. Et soudainement, on réalise qu'on est bien peu de choses face à l'immensité de l'univers, et à l'écoulement inexorable du temps. Qu'on est un grain de sable insignifiant, et que le monde continue de tourner sans nous. Outer Wilds n'attend pas le joueur pour avancer. Tout comme la vie ne nous attend pas pour s'écouler. Vous savez, je vous envie. Parce que j'ai terminé Outer Wilds, et j'en suis anéanti. J'ai envie de le refaire, mais ce ne sera jamais pareil. Et parmi vous, il y a des gens qui ont la chance de pouvoir le vivre pour la première fois, comme je l'ai vécu. Anno 1800. Au secours ! Et le pire, c'est que je ne regrette pas une seule seconde passer dessus. Ce jeu est tellement unique et si riche que j'ai encore des choses à découvrir, c'est fou. Bon alors Serge doit quand même lui reprocher qu'il faut un bon PC pour y jouer, que le tutoriel manque d'infos essentielles, alors heureusement il y a tellement de gens qui jouent à ce chef-d'oeuvre que le wiki du jeu et YouTube sont bourrés d'infos pour s'améliorer, et ces combats sont assez basiques. C'est celui qui a la plus grosse armada qui gagne. Mais bon, c'est déjà cool d'avoir des combats dans un City Builder qui est déjà bien complet. Commençons par l'évidence. Anno 1800 est beau. L'eau, les lumières, les animations, et surtout la bande originale est excellente. Ça fait partie des 3 BO avec The Witcher 3 et God of War que j'écoute le plus en bossant. Mais surtout le choix de la révolution industrielle, c'est génial. C'est dépaysant et extrêmement satisfaisant de commencer sur une petite île en Europe à cette époque, avant d'étendre son empire industriel à toute une archipelle, puis aux 4 coins du globe par la suite. On va certes y retrouver les classiques du City Builder, avec gestion des logements, des besoins et du bonheur de la population, mais aussi le credo d'Anno est respecté, avec ses chaînes de production à optimiser, et à répartir sur plusieurs îles, et la présence de classes sociales qui amènent de nouveaux besoins, et des blocs de nouveaux bâtiments et technologies à chaque fois. Rien que ça, ça rend la série unique. Mais Anno 1800 rayonne sur ses prédécesseurs, grâce à ses nouveaux systèmes et à sa narration. D'ordinaire, dans un Builder, on est assez distant de nos habitants. Ok, il y a un feu, je fais une caserne. Une épidémie, je fais un hôpital. Mais sur Anno 1800, c'est différent. Quand je sélectionne un bâtiment, je veux l'ouvrier me parler. Je l'entends se plaindre quand j'augmente les temps de travail. Mais surtout, c'est eux qui viennent me voir avec des quêtes en tout genre. Je les prends en photo pour leur mariage, ou je fais cesser les combats illégaux au peuple du coin. On le fait certes pour les récompenses, mais inconsciemment, ça nous travaille. Surtout quand le rédacteur est gêné, quand je lui demande de censurer l'article qui parle de l'incendie pour mettre un article qui pousse à la consommation. C'est pareil pour les IA des autres empires. Elles viennent saluer ou critiquer votre façon de faire en fonction de leur personnalité. Et elles ont toute une histoire à découvrir au travers de leur quête. On s'attache à tous ces personnages, et ça densifie le jeu. Tout ceci amenant la cerise sur le gâteau narratif, les expéditions. Vous chargez un navire de provisions, et après son départ, nouveau gameplay. C'est un livre dont vous êtes le héros, comme un RPG textuel où vos choix détermineront le destin de l'équipage. Et c'est prenant grâce au visuel, à la narration et à la musique, qui viennent titiller juste ce qu'il faut de notre imagination. Si vous réussissez, vous ramènerez des trésors, des reliques et des animaux exotiques, et exposés en souvenir dans votre zoo ou votre musée. Et tout ça est bien imbriqué dans le gameplay, puisque ça va augmenter l'attrait touristique de votre île, et donc vos revenus. Ou alors vous découvrirez peut-être le nouveau monde, pour y fonder de nouvelles îles, et y installer deux nouveaux types de colons, exploiter de nouvelles ressources, et découvrir d'autres personnages et quêtes. Et si on veut encore durable, il y a le Season Pass, qui ajoute les expéditions pour le jardin botanique, une nouvelle campagne dans le sud de l'Europe, puis encore une campagne dans une nouvelle région, l'Arctique, avec encore de nouveaux colons et ressources, une gestion du froid, les épleins, et tout ça pour 25 euros ! Quelqu'un peut demander à Paradox ou Firaxis de venir prendre des notes s'il vous plaît ? Anno 1800 est riche, mais surtout, il nous saisit dans ses grands bras, avec une facilité déconcertante. Les heures s'enchaînent, et on a toujours un dernier truc à faire. Et après on déconnecte, c'est sûr. Puis il est 3h du matin. Et pour moi c'est encore pire depuis la mise à jour coop, on n'est plus limité à 4 par partie, puisqu'on peut désormais gérer à 4 le même empire. C'est superbement intégré au jeu, et du coup on peut se retrouver à 16 dans la même partie. Ce délire quand on s'engonne pour savoir qui va agencer le zoo, ou quand les 4 d'en face montent une armada pour soi-disant aller chasser les pirates. Je dois à Anno de sacrées soirées, que ce soit en multijoueur ou en solo. C'est fou de se dire qu'ils ne sont que 50 à faire ce jeu dans un trou paumé en Allemagne, et ils foutent la honte à tout le monde. J'ai tellement hâte de voir ce que Blue Bytes Mines prévoit comme prochaine extension, et surtout ce qu'ils vont faire comme jeu ensuite. J'espère juste, par pitié, qu'Ubisoft vont le laisser tranquille. Ils ne sont pas beaucoup, et tout le jeu a été fait au même endroit. Alors il faut vraiment que ça prouve à Ubisoft que quand ils laissent faire un studio, certes parce qu'ils pensaient que ça allait l'idée, et que le développement n'est pas éclaté entre 18 studios aux 4 grands du globe, ça fait des bons jeux. Alors laissez les Allemands tranquilles, donnez-leur de la thune pour un autre jeu, et continuez avec les Season Pass à 25 balles. Et vous savez quoi ? On est 800 000, nique son oncle ! Peut-être qu'au 1 million, je réussirai à poster mes tops de l'année passée en janvier, et pas fin février, MDR ! Merci à vous tous d'être toujours là, merci pour vos commentaires, et de partager avec moi autant de jeux que j'en partage avec vous. Je suis tellement heureux d'avoir trouvé autant de gens qui partagent la même passion. Cette interaction, c'est ma source principale de motivation, et nos échanges m'amènent tellement de bonnes réflexions qui façonneront les prochaines vidéos. Alors un immense merci à vous tous. Sur ce, je vous remercie de vous avoir suivi cette vidéo, j'attends avec impatience votre top 2019 à vous, et vous le savez, je vous donne rendez-vous au prochain jour !